salut c'est dianguina d'interlude hip hop classique je suis vraiment content de vous retrouver avec les amis on vient de créer un nouveau format en plus des débats qu'on a aujourd'hui sur notre chaîne on revient sur des faits qui ont marqué l'histoire du hip hop et donc à chaque nouvel épisode on reviendra sur un événement bien précis j'espère vraiment que ça va vous plaire n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires à la fin de mes analyses et dites moi vraiment tout ce que vous en pensez par contre restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque j'aurai une annonce spéciale à vous faire en attendant oubliez surtout pas de vous abonner sur notre chaîne youtube et de liker la vidéo avec un petit pouce bleu et sans plus tarder on commence et comme vous l'aurez certainement compris notre sujet du jour ce sera donc le jour où eminem a rencontré docteur dré 1998 eminem se retrouve dans les bureaux d'interscope record et interscope record à cette époque là c'est l'une des plus grandes maisons de disques qui soit aux états unis tupac madonna ice cube youtube enfin bref la liste est longue comme le bras des légendes qui sont à un d'interscope record et en 1998 eminem se retrouve assis dans leur bureau engoncés dans une espèce de sweat à capuche jaune très fluo attendre plutôt nerveusement qu'on vienne le chercher et dans la pièce d'à côté docteur dré lui attend impatiemment de rencontrer ce petit blanc du michigan dont on lui a parlé voilà il a eu à écouter quelques titres du petit il a été plutôt bluffé mais c'est vrai qu'il aimerait bien voir en vrai en face ce que le gamin véritablement dans le ventre et c'est là qu'on vient chercher eminem docteur dré lui réajuste sa casquette ils sont à quelques pas de se rencontrer mais pour savoir comment on arrive à ce jour là il faut simplement remonter quelques années en arrière 1995 à cette époque là eminem est serveur dans un petit café de détroit qui s'appelle le gilbert lodge et d'après les témoignages de tous ses anciens clients collègues un mec qui avait l'habitude de rapper un petit peu partout et surtout de griffonner des textes de rap un petit peu partout où l'inspiration le frappait notamment sur certaines parties de son corps c'est d'ailleurs pour ça que si vous reprenez l'affiche du film eight miles vous le voyez justement en train de griffonner un texte de rap sur sa main et ça c'est une référence directe à cette époque là et en 1995 eminem décide de faire sortir son tout premier projet et là contrairement ce que beaucoup de gens croient le premier projet d'eminem ne sort absolument pas en 1997 avec le slim shelly hippie et encore moins 1999 avec le slim shady lpi mais bien en 1995 et à cette époque là c'est un maxi de titres fucking backstabbers que lui-même ira faire presser avec son propre argent sur à peu près 1000 copies et d'après les estimations qu'on a aujourd'hui il arrivera difficilement à en écouler entre 200 et 300 exemplaires et c'est à cette même époque keminem fait la rencontre d'un monsieur qui s'appelle mark kempf mark kempf retenez bien ce ton là puisqu'il jouera un rôle déterminant notamment dans la fin de mon histoire puisque ça deviendra son premier manager mark kempf à cette époque là c'est un jeune entrepreneur blanc du michigan qui vient de lancer un magazine hip hop qui s'appelle underground sound et un beau jour eminem décide de décrocher son téléphone et lui passer un coup de fil il lui propose de lui faire parvenir sa démotape en échange de quoi mark kempf lui consacrerait un article voire même une couverture dans son magazine mark kempf va recevoir la démotape d'eminem il va l'écouter il va la kiffer il va décider effectivement de consacrer un article à eminem dans son magazine et pour se faire connaître et pour présenter sa démotape eminem ne s'arrête pas qu'à mark kempf puisqu'il va décider d'aller solliciter d'autres personnalités d'autres structures d'autres labels et ça il va le faire notamment en compagnie de proof et c'est là que proof intervient dans mon récit puisque certains d'entre vous connaît certainement proof rappeurs membres de d12 le groupe d'eminem mais contrairement à ce que beaucoup de gens croient également eminem n'est absolument pas le fondateur de d12 il est devenu par la force des choses et avec le temps le leader du groupe parce que c'était tout simplement le rappeur le plus connu des gars mais le réel fondateur de d12 c'est bien proof et proof c'est un copain de lycée d'eminem noir qui a joué un rôle clé notamment dans le début de carrière d'eminem en lui servant entre guillemets de passeport dans l'industrie et aussi en quelque sorte un petit peu dans le ghetto puisque comme proof le disait notamment cette époque là eminem était victime d'une espèce de double racisme en fait c'est à dire que les petits noirs des quartiers défavorisés américains qui écoutaient du rap à cette époque là bah souhaitait écouter un des leurs le pratiquer donc d'autres noirs et les gosses blancs des quartiers de l'upper class américaine qui eux aussi souhaitaient écouter du rap à cette époque là bah dans leur quête un petit peu d'exotisme souhaitaient aussi l'écouter par des personnes qui leur étaient plus ou moins étrangères donc bien souvent par d'autres noirs ce qui fait que à cette époque là au milieu des années 90 il n'y avait pas grand monde qui souhaitait écouter un jeune blanc du michigan faire du rap et proof a joué le rôle de caution auprès d'eminem c'est à dire que lorsqu'eminem allait solliciter des patrons de labels des personnalités de l'industrie hip hop et bien la présence de proof pour eminem c'est un moyen de dire bah écoutez si j'ai été validé par l'un des vôtres si j'ai été validé par ce noir qui se trouve derrière moi bah c'est que mon talent mérite très certainement une écoute 1996 eminem décide d'enregistrer de faire sortir son tout premier album et là je parle bien d'album infinite et c'est un flop total pour ceux qui ont déjà eu l'occasion d'écouter cet album là je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour reconnaître que ce disque là est très loin d'être un mauvais album mais c'est un album qui à mon sens était condamné à l'échec dès le départ un parce que c'est un album qui était musicalement un peu trop commun un peu trop banal par rapport à tout ce qui se faisait à cette époque là pour permettre à un blanc de s'imposer sur l'industrie hip hop et deuxièmement c'est un album dont se dégage aucune personnalité forte c'est à dire que lorsque vous reprenez tous les artistes tous les rappeurs qui fonctionnaient qui tournaient qui vendait pas mal à cette époque là notamment en 96 Snoop Dogg, Tupac, Laurénie, les Wyclef des Fujis par exemple tout ça c'était des artistes qui offraient à chaque fois bien plus que de la musique à leur public qui offrait un personnage qui offrait un univers qui offrait un lifestyle ce que Eminem à cette époque là n'offrait pas du tout et donc l'échec relatif de cet album là mêlé à la relation tumultueuse qu'il avait avec sa copine de l'époque la fameuse Kim mêlé à la naissance de sa fille quelques mois plus tôt et surtout mêlé à son job au resto qui payait à peine de quoi payer son loyer en fin de mois bah tout ça est venu expliquer sa dépression et sa fameuse tentative de suicide de cette époque là mais heureusement pour le gay mais heureusement pour lui surtout il s'est finalement raté et donc quelques temps plus tard Eminem se réveille un beau jour avec une nouvelle inspiration il a cette discussion avec un de ses amis rappeurs de détroit également où il lui dit j'ai l'impression que je vais nulle part avec ma musique j'ai l'impression que j'ai besoin de me réinventer de créer quelque chose de nouveau et si les gens n'ont pas été capables d'apprécier et kiffé ma musique à travers le message positif que je véhiculais jusqu'alors et bah dorénavant je vais leur servir le pire de la personnalité que je puisse avoir et c'est là à ce moment là qu'est né le personnage de Slim Shady son fameux alter ego totalement démoniaque ou si jusqu'alors Eminem représentait le petit ange qui survolait l'épaule droite de Marshall Mother c'est bah dorénavant Slim Shady représentera le petit démon qui survole son épaule gauche et donc en 1997 fort de ce tout nouveau personnage il va enregistrer et faire sortir un nouveau projet qui est donc le fameux Slim Shady hippie et donc pour tous ceux qui connaissent Eminem et qui l'apprécient aujourd'hui en tant que rappeur bah faut savoir que le rappeur Eminem qu'on connaît aujourd'hui est né à ce moment là dans la musique qu'il faisait puisque ceux qui écoutent Eminem à ce moment là se rendent compte directement qu'il y a eu un changement par rapport à ce qu'il faisait avant le flow le style sont beaucoup plus agressifs et les textes n'ont plus rien à voir puisqu'il décide d'aborder des thématiques qui sont très touchy très sensibles aux états unis comme notamment des vannes sur les gays les lesbiennes les transsexuels sa consommation de drogue sa haine qu'il a de sa mère etc et donc fort de ce nouveau personnage là en 97 lorsqu'il fait sortir ce projet là bah bizarrement il va s'attirer un nouveau public des gens qui sont pas forcément fans de rap des fans inconditionnels de hip hop mais qui sont simplement amusés de savoir ce qu'Eminem a raconté comme nouvelle phase très très gore et ça c'est vrai à ce moment là et ce sera surtout vrai je pense notamment dans la suite de sa carrière où il arrivera à agréger une grosse partie d'un public blanc pas forcément fan de rap mais tout simplement toujours enthousiaste curieux de savoir ce qu'il aura encore à raconter comme chose drôle et donc à ce moment là les ventes commencent à prendre pour son slim shady et puis alors c'est encore j'ai envie de dire assez modeste mais il ya un vrai changement il ya un vrai déclic qui s'opère par rapport à infinite et donc ça commence à marcher il a une vraie réputation qui commence à se bâtir notamment en détroit et donc pour faire la promo de son slim shady hippie Eminem décide de prendre part à un événement qui va être décisif dans sa route vers dr dre puisqu'il décide de s'inscrire à cette époque là au scribble jam et le scribble jam c'est un événement hip hop c'est une battle rap qui réunit tout un tas de rappeurs et qui se tient en 1997 à cincinnati et sur 80 rappeurs Eminem va terminer deuxième il va perdre en finale face à un mec qui s'appelle juice juice c'est ce mec que vous voyez à l'image c'est un rappeur très aguerri notamment au freestyle et beaucoup de gens diront que sa victoire en finale sera entre guillemets volé puisque à la fin des prestations il y aura une bonne partie du public qui scandera le blanc à gagner le blanc à gagner et finalement on accusera les juges d'une certaine forme de complaisance à l'égard de juice puisque figurez vous que pour un événement hip hop donc à savoir le scribble jam qui se tenait à cette année là à cincinnati et ben le vainqueur final à savoir donc juice était lui même un mec de cincinnati d'où effectivement les soupçons de collusion mais en tous les cas la défaite sera comme un mal pour un bien pour Eminem puisque lorsqu'il rentrera à détroit bah sa réputation sera véritablement affirmé et donc quelques temps après le retour d'Eminem à détroit mark kempf le fameux mark kempf dont je vous parlais tout à l'heure qui est entre temps devenu son manager va faire une rencontre cruciale pour Eminem dans sa carrière puisque lors d'une conférence musicale il va rencontrer une femme qui s'appelle wendy day et wendy day c'est une exécutive de maison disque c'est une femme d'influence et c'est surtout une personne qui sait entre guillemets à quelle porte aller toquer pour transmettre les démo tapes des rappeurs qui veulent être saignés en maison de disque et mark kemp va faire écouter à wendy day le slim shelly hippie d'Eminem elle va l'écouter elle va adorer et à cette même époque wendy day elle organise un événement hip hop qui s'appelle les rap olympics un petit peu comme sur le modèle du scribble jam c'est aussi une espèce de d'immense battle rap qui réunit tout un tas de rappeurs et donc c'est rap olympics en 98 se tiennent à la la en 1998 simplement pour un petit clin d'oeil c'est là où se trouve docteur dre dont vous me voyez venir et donc en 1998 lorsque wendy day organise cet événement là elle a apprécié Eminem et pour booster sa carrière en quelque sorte elle décide de l'inviter à participer au rap olympics et comme dans une espèce de faveur pour lui accorder une revanche elle décide également de s'assurer de la venue de juice juice le même mec qui avait battu Eminem en finale du scribble jam quelques mois plus tôt et là bas comme dans un remake de ce qui s'était passé un petit peu avant ce scribble jam les deux vont encore une nouvelle fois se retrouver en finale et là l'histoire aurait pu être belle si finalement le challenger qui était Eminem avait réussi à battre le favori qui était juice mais la réalité est contraire puisque juice va encore une nouvelle fois s'imposer en finale mais à la différence du scribble jam à la sortie de l'événement le buzz d'Eminem sera totalement fait pas mal de gens comme on se rend un petit peu à dire mais qui est ce mec qui est ce mec et le buzz sera tellement fait qu'Eminem sera invité à participer à une émission radio une émission culte aujourd'hui enfin à l'époque quand tu vois dans les années 90 mais rétrospectivement une émission très culte et donc invité par deux animateurs qui était donc souhait et king tech souhait que vous connaissez aujourd'hui et de swain the morning de swain universe etc qui présente encore une fois des émissions toujours sur youtube des émissions radio toujours et donc soit et king tech à cette époque là présentait une émission qui s'appelait le wake up show et tous les rappeurs auxquels vous pouvez penser des années 90 sont tous au moins une fois passé dans leur émission et le principe de cette émission là c'était une discussion une interview et en fin de compte un freestyle et donc Eminem alors ce qui sera invité il aura faire le freestyle dont pas mal de gens diront que c'est le freestyle qui a fait dire à docteur dray il faut que je le signe la réalité c'est que je suis même pas sûr en fin de compte que docteur dray réellement écouter ce freestyle là lorsqu'il est sorti mais bon vous savez comme on aime bien parfois faire des légendes de pas grand chose en tout cas une chose est sûre Eminem va ressortir de cette émission là avec une vraie notoriété et grâce à cette notoriété là son manager qui est donc mark kemp va réussir à aller transmettre sa démo tape à un employé d'un ter scope record en ter scope donc le label avec lequel travaille docteur dray à cette époque là et de main en main cette démo tape va finir sur le bureau de jimmy iveen qui était donc le patron le boss d'un ter scope record à cette époque là et donc en 1998 au même moment docteur dray lui bah il est plutôt en proie aux doutes en fait il a quitté d'effro quelques années plus tôt à l'époque où snoop dog et tupac était encore signé sur le label en 96 pour aller fonder sa propre structure sa propre maison de disques qui est donc aftermath records et donc sur les deux premières années il a produit deux projets le premier en 96 c'était une compilation de sons qui réunissaient des artistes east coast et west coast et les fans ont plutôt été déçus de ce projet là et en 1997 il a produit l'album de the firm the firm c'était le groupe qui avait été formé autour de nas avec az et foxy brown et nas az et foxy brown à cette même année en 97 c'était probablement trois des meilleurs mc de new york donc trois des meilleurs mc des états unis réunis avec ce qui était déjà à l'époque bah probablement l'un des plus grands producteurs de l'histoire du rap bah vous comprenez que les attentes elles étaient immenses sur ce que le projet allait donner et bizarrement quand l'album est sorti fallait s'y attendre bas les critiques ont été plutôt mitigé et l'accueil a été plutôt froid on a critiqué à l'album d'être un petit peu décousu ce qui n'était pas forcément faux même si je trouve à titre personnel qu'on a toujours été extrêmement dur avec cet album que personnellement j'apprécie toujours en tous les cas une chose est sûre en 98 docteur dre se pose énormément de questions notamment sur l'inspiration et la direction qui doit donner à ce qui doit être son prochain album son nouvel album ça fait quelques temps qu'il n'a plus sorti d'album et donc il a cette discussion un jour avec jimmy evin le patron d'interscope records où il se retrouve tous les deux dans le garage de jimmy evin et justement ils évoquent la question de son nouvel album et là jimmy evin lui dit bah justement j'ai écouté des démos tape de certains artistes il y en a une en particulier que je voudrais te faire écouter et là la première réaction de bray c'est de lui dire bah écoute ça fait à peu près une dizaine d'années que je suis dans le métier à ce moment là et des démos tapes j'en ai écouté des centaines et des centaines j'ai jamais rien trouvé de concluant et de sérieux dans ces démos tapes et là jimmy evin insiste et donc du coup il lui fait écouter cette fameuse démo tape et là la première écoute docteur dray lui dit attends attends rend bobine s'il te plaît et donc jimmy evin lui fait une seconde écoute et lors de cette seconde écoute dray lui dit mais qui est ce mec et donc vous l'aurez compris à ce moment là les deux conviennent d'une rencontre avec le mec qui viennent d'écouter et bien évidemment c'était eminem et là ça nous amène au jour dont j'avais commencé à vous parler eminem entre dans le bureau docteur dray et jimmy evin sont tous les deux assis et eminem est plutôt partagé entre son admiration quasi religieuse qu'il a pour docteur dray et bah la posture un petit peu décente qui doit conserver pour un rendez vous pareil et finalement il finit par lâcher docteur dray en fait est l'une de mes plus grandes inspirations dans la vie me retrouver ici face à toi c'est un honneur et tout de suite le courant passe très très vite et très très bien entre les deux et dray lui dit mec je trouve que ta musique est incroyable et j'aimerais vraiment travailler avec toi et de là à cette époque là docteur dray avait un studio aménagé dans sa maison et il décide donc d'inviter eminem chez lui et il lui fait écouter quelques sons et le premier beat qui va lui lancer ce sera l'instru qui sera donc très célèbre par la suite puisque ce sera l'instru de my name is et eminem qui s'était bien évidemment bien préparé pour ce rendez vous là est arrivé avec la tête pleine de texte à dégainer au cas où effectivement docteur dray lui balance ces titres là et là bien évidemment il commence automatiquement à lâcher un couplet sur le beat de my name is et là bah la réaction d' eminem elle est assez drôle puisque il sait qu'il a des textes qui sont totalement décalés qui n'ont rien à voir avec la majeure partie des textes qui sont lâchés par la plupart des rappeurs et il sait qu'il a des textes qui sont aussi un petit peu touchy un petit peu borderline et donc la première réaction d' eminem bah ça va être de regarder dray et savoir un petit peu comment est ce que dray réagi est ce que ça va l'effrayer est ce que ça va le ralentir dans sa démarche ou quoi que ce soit et là il voit derrière la vitre dray qui est tout simplement mort de rire en fait et donc à ce moment là il sent totalement encouragé dans sa démarche et ils vont boucler le morceau dans la même journée et donc ce même jour de leur rencontre dray tient absolument à signer eminem et donc il va commencer à passer des coups de fil notamment auprès de ses collaborateurs chez aftermath chez interscope records notamment et toutes les personnes du métier notamment à cette époque là vous diront que pour signer un artiste sur une major il fallait compter en général entre 1 et 2 mois de paperasse administrative et dray lui veut qu'on le signe aujourd'hui sur 24 heures et là ce qui est drôle c'est que vous avez toute une série de gens je dirais même la quasi totalité des collaborateurs de dray qui se dresse tout simplement pour dissuader dray de signer eminem on lui rabâche à chaque fois la figure mais il est blanc il est blanc etc il ya même le propre manager de dray qui va aller imprimer une photo d' eminem en gros plan qui l'attend à dray qui lui dit regarde il a les yeux bleus et c'est ce mec là dont tu veux faire une star et à ce moment là dray persistera il signera et le 23 février 1999 sortira le deuxième album d' eminem le slim shady lpi ce sera un carton puisqu'il s'écoulera à plus de 18 millions d'exemplaires dans le monde entier jusqu'à aujourd'hui et donc la conclusion cette histoire c'est que ça peut paraître aujourd'hui évident que signer eminem à l'époque c'était effectivement la bonne décision à prendre mais il ya vingt ans c'était très risqué il ya tout un tas de gens qui ont reçu la démo tape d' eminem et qui n'ont strictement rien fait buster rams l'avait reçu fat joe lui-même avait également reçu cette démo type d' eminem d'ailleurs il y avait cette interview de fat joe qui disait à quelques temps qu'il avait reçu en 98 en main propre de la part d' eminem quatre fois sa démo type et qui ne l'avait jamais écouté alors lui justifie en disant que c'est parce qu'il était occupé avec ses propres affaires son album l'album de big pun les activités terror squad etc ce qui est certainement vrai ce qui peut être aussi vrai qu'il dit pas c'est qu'il avait peut-être aussi comme beaucoup peur des a priori négatif du fait de la couleur de peau d' eminem en tous les cas moi je pense que dray a certainement pris l'une des décisions les plus risquées de toute sa carrière je dirais même plus risqué que son choix de quitter nwe et assurément même plus risqué aussi que son choix de quitter défraux en 1996 voilà c'en est fini de ce premier épisode j'espère vraiment que le nouveau format vous aura plu dites moi vraiment ce que vous en pensez est ce que vous pensez qu' eminem aurait pu réussir c'est un docteur dray est ce que vous pensez qu'il ya toujours une forme de racisme anti blanc dans l'industrie hip hop n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires on répondra à chacun d'entre eux et pour l'annonce dont je vous parlais tout à l'heure il s'agissait simplement de vous dire que les sujets des prochaines vidéos dépendront directement de vos commentaires de vos suggestions donc ça dépend vraiment de vous en attendant abonnez vous à notre chaîne avec la petite cloche et surtout liker la vidéo si vous avez aimé avec un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne youtube